Salut à tous ! Alors, comme convenu dans la vidéo précédente, puisqu'il y a eu largement plus que 100 likes, je vous révèle les notes que j'ai eues aux différents concours. Alors, je n'ai pas pu retrouver les euros de CCP et les euros de ENTPE. Je vous dirai quand même les notes dont je me rappelle, mais ça veut dire que j'ai quand même les notes principales. Je voulais déjà commencer par vous remercier parce que maintenant, vous n'êtes plus que 61% à regarder les vidéos sans être abonné. Mais avant, c'était plutôt 65-66, donc ça s'améliore. Merci à tous les nouveaux abonnés, c'est trop cool. On va bientôt atteindre les 3000. Donc, on va commencer par CCP. Comme je le disais, je n'ai que les écrits. Alors, vous allez voir, le français philo, c'est un peu une constante. Je me suis tapé un petit 8,47. Déjà, le truc, CCP, c'est ultra précis, les notes, c'est qu'ils appliquent des redressements, mais ils ne pourront pas arrondir. Donc, 8,47 en français philo. Aux deux épreuves de mathématiques, 18,6 et 19,28. C'est pas mal parce que la première épreuve, j'étais resté un petit peu moins de deux heures dans la salle. Et la deuxième épreuve, j'étais resté à peu près deux heures et demie. Et les autres de ma classe, il y en a qui étaient restés encore beaucoup moins longtemps que ça. Et ils avaient eu plutôt 17 ou 18. Mais du coup, j'avais eu mieux, mais j'étais resté un petit peu plus longtemps. Anglais 9,5, un peu incompréhensible. Et après, donc, physique, chimie autour de 14. Oui, une note un petit peu dure, je le trouvais quand même. Si je ne trouve bien bien, à l'oral, en maths, j'avais eu 18,81, ça devait être un palindrome. La seule petite erreur que j'avais pu faire à l'oral... Je sais pas ce que j'ai fait comme erreur à l'écrit pour Power 20, d'ailleurs. La seule petite erreur que j'avais pu faire à l'oral, c'était de dire, je prends un vecteur. Et je veux que ce soit un vecteur propre. Et il aurait fallu que je dise, ce vecteur doit être donc non nul. Et vu que je n'ai pas dit cette phrase-là, je pense que c'est là que j'ai perdu mon 1,19 point. Sinon, c'était 30 minutes avec préparation. En fait, j'avais fait les deux exos proposés en quelque chose comme un petit peu moins de 15 minutes de passage. Et sur un oral de 30 minutes, ensuite, l'examinateur ne propose rien de plus. Donc l'oral, c'était terminé là-dessus. On va ensuite passer à Centrale. Je n'avais pas passé E3A, donc je vais faire dans l'ordre de difficultés des concours. Donc, Centrale, vous allez voir. Le français, une constante, comme je le disais. Ce qu'ils appellent rédaction. J'avais donc eu 7,7, toujours autour de 8. Sciences de l'ingénieur, 13. Physique, physique, chimie, 14. Donc, un peu comme CCP. L'anglais, quand même bien plus haut qu'à CCP avec un 13,4. Et les maths, alors, maths 1, 15,9. Et maths 2, 19,6. Alors, la petite absurdité là-dedans, c'est que le sujet de maths 1, je l'ai terminé. Et donc, j'ai eu 15,9. Alors, les dernières questions, j'étais allé assez vite, mais parce que j'avais vraiment envie de le terminer. Et maths 2, il me manquait une bonne dizaine de questions. Et j'avais eu 19,6. Donc, après, il avait été considéré un petit peu plus dur. Mais, voilà. Donc, sujet non fini, d'assez loin, 19,6. Sujet terminé, 15,9. Alors, Centrale, c'est un concours. J'aime bien les écrivains, mais pas vraiment les oraux. Et ça, c'est vu. En plus, j'avais tendance à ne pas être très intéressé par les écoles du concours central. Donc, ça, c'est aussi vu. Bon, à la fin, j'avais quand même 2761 points avec 1502 points pour les écrits. Mais donc, les oraux, ça va donner du 9 à un des deux oraux de physique et 13 à l'autre. D'ailleurs, là aussi, j'aurais inversé les notes. Math 1, Math 2, 14 et 13. Le 13, c'était un peu déceptif parce qu'en fait, il y avait 7 ou 8 questions. J'ai fait la question 1, je fais la question 2. J'avais fait les questions 4, 5, 6, 7, mais je bloquais sur le 3. Et j'avais proposé à l'examinateur de passer aux questions suivantes. Et il avait refusé, ce qui fait que je n'ai pu faire que deux questions. Ce qui m'a quand même conféré un 13. Mais si j'avais pu faire autrement, j'aurais pu avoir quand même plus. Vous noterez ma note de PIPE au Tetra concours qui n'était pas incroyable. En fait, je m'étais fait un petit peu accusé par l'examinateur d'avoir pris mon sujet sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient considéré ça. Mais en tout cas, ça a joué contre moi. Et je n'ai plus su des questions d'accusation que des questions scientifiques. Et oui, c'est vrai, il y a un oral de chimie 10. En vrai, la note pour laquelle je suis le plus déçu là-dedans, c'est le TP parce que je l'avais terminé. Il y avait des questions, je m'étais amusé à proposer trois méthodes. C'était de l'électrocynétique. Et en fait, le fait d'avoir 15, j'aurais vraiment préféré avoir plus. Là où ce 13 en physique, s'il m'avait mis 9, ça ne m'aurait pas choqué. Et ce 9, pour moi, je me serais mis 11 aussi. Mais voilà. La chimie, je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais eu. On va continuer avec MinPont. Donc MinPont, barre d'admissibilité 346, score obtenu 420. Barre scientifique 181, total obtenu 242. Donc bien au-dessus des barres, surtout en scientifique. Les notes, vous allez voir, ce n'est pas incroyable. Mais ça suffit à aller chercher les barres tranquillement. On s'est toujours autour de 8. Les notes de physique de MinPont me correspondent plus. Enfin, je préférais les sujets MinPont en physique. Donc j'ai pu avoir 15, 15, 75. Et même un 16 en chimie, petite fierté. Math 1, 16, 75. J'étais quasiment allé au bout du sujet. Et Math 2, effectivement, j'avais un petit peu plus galéré. Ce qui m'a conféré un 13,5. Voilà, voilà. À chaque fois, des notes assez correctes en SI aussi. Moi, j'étais en sciences de l'ingénieur. Et donc sur les euros, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc pour m'échauffer, je m'étais amusé à passer ce qu'on appelle les petites mines. Et j'avais obtenu un classement de 26 sur 1268. Parce qu'en fait, si on est admissible à MinPont, on est automatiquement admis aux petites mines. Donc très peu le font. Mais moi, je l'avais fait pour m'amuser. Je n'étais pas le seul. Je connais d'autres gens qui l'ont fait. Et donc l'exercice de maths. En fait, j'avais eu un truc que j'avais déjà croisé dans des annales d'Oraldolix. Et je ne sais plus ce que c'était l'exercice. Mais j'avais pas mal galéré du coup. Ce qui m'a fait un 11,6. À côté physique, ça s'était bien passé. 18,7. Anglais, 14. Bon, ça va. Et donc entretien de motivation. On raconte sa vie, etc. Genre de trucs que je n'aime pas trop. J'ai eu 12, notamment parce que je me suis fait reprendre. Parce que j'ai dit petite mine. Alors qu'il ne faut pas dire petite mine. C'était dégradant pour eux. Mais je le dis toujours. Visiblement. Mais ça a contribué à avoir 12 et pas 13, 14. Et donc l'autre série d'euros que j'aurais bien voulu vous montrer, mais que je n'ai pas retrouvé, c'était TPE, EIVP. C'est dommage parce que j'avais eu un 20 en maths. C'est le seul oral où j'ai eu un 20. Et j'avais eu 15,75, si je me souviens bien, en physique. Alors que j'avais trollé l'épreuve. Du coup, j'avais trollé ça un petit peu indescendant. Parce que ce qu'on fait en physique, c'est quoi ? C'est, en fait, on fait des sommes. Et puis après, avec des dés, machin. Et après, on dit, tiens, ça c'est l'intégrale. Et finalement, ce qu'on fait, c'est des sommes de Riemann. Donc moi, je m'étais amusé à calculer la somme de Riemann au lieu de dire, ça converge vers l'intégrale. Mais en laissant le sin-somme, j'étais quand même arrivé au résultat. Mais du coup, j'avais fait peut-être deux questions sur six, un truc comme ça. Et je m'en foutais de ce concours. Donc je m'étais amusé à faire ça. Et donc, j'avais quand même eu 15,75 en calculant une somme de Riemann au lieu de calculer une intégrale. Mais voilà, le plus intéressant, c'est les euros. Un min-pont, 17,5 en maths. Alors franchement, j'étais déçu. Parce que j'ai quand même fait 4 exos. Et ça s'était vraiment bien passé avec l'examinateur. On avait pas mal discuté. Et il m'avait gardé 1h20. Bon, à la fin, j'ai dit 7,5. Ça reste une bonne note. Mais j'aurais préféré avoir un petit peu plus. Physique, 14. Je ne sais plus ce que j'avais eu. Mais ça ne me semblait pas aberrant. Bon, Tipe, c'est comme les autres concours. Et Français, Anglais, double 9. Ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve 474ème. Ce qui fait que j'étais parti à Superhero en 3,5. Et pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos, je l'ai démissionné. Et après, passer le concours en candidat libre, etc. Mais donc ce 474, si vous allez voir sur SCEI, eh bien, ce n'est pas très loin du rang du dernier admis au pont. Mais donc, le rang du dernier admis au pont, c'était 466. Et vu qu'il y a 8 jurys aux mines, et vu qu'il y a 8 jurys au concours des mines, en fait, ça veut dire que juste en gagnant une place dans mon jury, j'aurais pu avoir les ponts. Donc peut-être en passant à 18 en maths, ou en allant chercher la moyenne en français et anglais. Ça aurait été dur quand même le 9 en anglais, mais bon, ok. Voilà. Donc l'histoire a voulu que je passe à une place de jury des ponts. Allez, maintenant, l'X. Donc l'X, un peu raté. Math 1, 10,5. Math 2, 7,9. Physique, 12,6. Physique et SI, 9,2. Alors, pour la petite anecdote, cet écrit-là, il était quand même assez scandaleux, parce qu'ils ont voulu tester le nouveau programme, alors qu'il n'était pas encore sorti. Donc ils avaient mis des trucs hors programme par rapport au programme pour lequel j'étais, qui allait être le nouveau programme de l'année d'après. Français 8, comme d'hab. Ce qui m'a donc donné le fait que j'étais à 368,1. Et je ne sais plus combien il fallait pour être admissible, mais je pense qu'il me manquait quand même une trentaine de points. Voilà. Donc pas de regrets. Si je l'avais repassé en 5,5, je l'aurais potentiellement eu. Mais le côté école d'ingé ne m'intéressait plus après mon expérience. Et donc, si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai aussi été admissible aux ENS. Donc ça, c'est cachant. Alors cachant, bon déjà, il faut voir que c'est pour ça que j'ai fait le switch suite à la correction d'erreur. Le dernier admissible était à 178,6 points. Moi, j'étais à 180,9. Donc mat A, qui comptait aussi pour l'X, pas ouf, 10,5. On se rattrape bien avec mat C, 15,6. Et c'est ce qui fait que possibilité d'aller chercher l'admissibilité. Et si je me rappelle bien, en plus, c'est sur cette épreuve-là qu'il y avait une erreur de report. Et physique 12,6. Voilà. Donc ça fait un truc autour de 12,13 de moyenne. Ce qui est visiblement le seuil d'admissibilité. Et j'avais plutôt bien géré mes euros. Ce qui fait que j'étais admis pour cachant. Donc le score du dernier classé était de 524. J'avais 635. Donc 100 points d'avance par rapport à ça. Ce qui me classait 144 sur 192 classés. Avec, alors physique pour le coup, pas ouf, c'est admis. Mat Ulmion-Cachant-Rennes, qui était assez complexe. 11. Tipe. Donc c'est là le petit scandale. Je fais le même Tipe à l'ENS et au Tetra Concours. Tetra Concours 10,75 à l'ENS 17. Bon, c'est que quoi F2, mais on prend. Français, oui, de toute façon, c'est les écrits. Il n'y a pas d'épreuve à l'oral. Il y avait une épreuve d'info, effectivement. Ah oui, il y avait une petite épreuve d'info à l'écrit où j'avais eu 10. Anglais. Anglais, j'avais eu 7. OK. OK. Ça, je ne me rappelais plus. Ils avaient été durs. Et bon, là où je vais chercher moult points, c'est Mat Cachant-Rennes. Où donc, j'ai eu 17 coefficients 12. Ce qui fait quasiment, en fait, un tiers du total des points de toute l'épreuve. Et anglais, 8. Donc, ouais, en fait, j'avais eu des mauvaises notes à l'anglais en 3,5. OK. Alors qu'à côté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Minepont, j'avais eu 15,5 en anglais. Il y avait des gros écarts. Mais ils avaient des notes assez dures, là. Parce que je ne me souviens pas avoir particulièrement raté. Donc, Cachant-144 classé, en fait, j'aurais pu y aller en 3,5 si j'avais voulu. Et donc, on passe à Lyon, l'ENS de Lyon. Donc là aussi, admissible, suite à l'erreur de report, etc. Les notes sont toutes les mêmes. Sauf, la différence, c'est qu'il y a un Mat Lyon. Mat Lyon pour lequel j'ai eu 8. Je ne me rappelle plus quel exercice j'avais eu. Mais effectivement, c'est légitime d'avoir eu 8 par rapport à ce que j'ai pu produire. Là où, à Cachant, j'avais eu 17. Ce qui fait qu'à la fin, j'étais 144 à Cachant. Ici, j'étais 197. Bon, j'ai quand même gagné des places entre l'admissibilité de 114 et l'admission de 197. Mais du coup, je n'étais même pas sur liste d'attente. Ils ne disent pas combien de points il faut pour être sur liste d'attente. Par contre, pour être sur liste principale, il fallait monter à 495 points. J'en étais quand même très très loin. Mais ça veut dire qu'entre 24 et 197. Et donc, cette vidéo est déjà un peu longue. Donc, je ferai la 5,5 dans une prochaine, mais à une seule condition. La condition, c'est que cette vidéo-là fasse 150 likes. Visiblement, le seuil des 100 likes, l'autre fois, a été atteint beaucoup trop rapidement. Donc, celle-ci, on va aller chercher les 150 likes. Par contre, je la publierai dès qu'ils seront atteints. N'hésitez pas à me mentionner dès que vous le voyez. Si moi, je ne le vois pas parce que je n'ai pas d'alerte, etc., qui me permettrait de voir ça. Mais dès que c'est atteint, mentionnez-moi. Et si c'est atteint dans la journée, la suite arrivera directement dans la journée. Bon, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des notes qui sont très variables. En maths, ça va de 11,8 aux petites mines, du 20 sur 20 à ENTPE. En français, c'est toujours autour de 8. En physique, là aussi, c'est très variable. La plus basse étant 7,5 à l'ENS. Et en montant jusqu'à du 16, quelque chose comme ça. Et pareil, entre TIP-E, Tétra-Concours et TIP-E, ENS. Grosse variation. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de vous donner des idées un peu des notes qu'il faut avoir pour avoir tel ou tel classement dans les concours. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. En attendant, profitez de la vidéo.